Bonjour, je suis Claude Bisson, double recommande du monde de la plus grande Tarte Tatin, réalisée en 87 et 98 à la mode Beuron en Sologne. Et donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien vous faire voir ma recette de Tarte Tatin, qui est vraiment simple, parce qu'on arrive à voir un petit peu n'importe quoi. Dans la Tarte Tatin, il y a uniquement du sucre, du beurre, de la pâte feuilletée ou une pâte brisée, selon votre choix. Un moule anti-adhésif, là c'est une poêle avec une queue qui se démonte de façon à pouvoir la mettre au four. Donc les variétés de pommes, alors moi j'utilise plutôt de la gala de préférence et de loin, sinon vous pouvez utiliser de la golden, vous pouvez utiliser autre chose, mais des pommes qui se tiennent vraiment à la cuisson. Alors maintenant je vais vous faire voir pour éplucher les pommes, moi j'ai une technique qui est la mienne en fait, je mets mon pouce sur l'économe, je plante et je tourne autour du pouce, je fais un tour de pomme, voilà, je recommence de l'autre côté, je fais la même chose et j'épluche dans l'autre sens. Personnellement je trouve que cette technique est assez rapide, c'est vrai qu'on a fait énormément de tartes tatin, donc il fallait bien trouver une technique assez rapide pour pouvoir éplucher les pommes. Donc toujours la même technique, avec un tour, mais ça a forcé une habitude, voilà. Alors pour la tarte tatin, là j'ai un moule qui fait à peu près 24 cm, donc 6 personnes, et il faut à peu près 1 kg 200, 1 kg 400 de pommes, pas épluchées. Je coupe les pommes en deux, j'en ai déjà fait quelques-unes, voilà. Je mets toujours donc mon pouce au bout de l'économe, et je plante en biais et je tourne autour du pouce. Et vous pouvez voir, donc il n'y a plus rien du tout, ça va très vite et c'est pratique. En biais, on tourne autour du pouce, et voilà, encore une. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un kilo 2 à un kilo 4 de pommes, parce que tout dépend de la taille des pommes, bien sûr. De toute façon, là, j'ai des grosses grosses pommes, enfin des belles pommes, mais il est vrai que certaines petites pommes vont très bien aussi. Le but, de toute façon, c'est d'avoir un moule bien bien rempli. Voilà, bon, donc ça va être la dernière. Je vais prendre, voilà. Maintenant, je prends mon moule, donc, anti-adhésif. Je mets, donc là, c'est 100 grammes de sucre. Je mets mes 100 grammes de sucre dedans. Je mets mon beurre, je ne m'embête pas du tout. Je mets le beurre, voilà, tout simplement comme ça. Et je vais le mettre, je remets la queue, bien sûr. Voilà, je bloque et je vais mettre ça sur l'eau. Donc, le beurre commence à fondre. On mélange un peu, mais de façon à ce que ça prenne faux couleur d'un côté ou de l'autre. Voilà. Alors, quand je parle de beurre, bien sûr, c'est du beurre à 82%. On ne parle surtout pas de beurre à 60% ou autre, ce n'est pas du beurre. C'est du beurre avec de l'eau dedans. Ça commence à sentir bon. Voilà. C'est une bonne odeur de beurre un peu noisette. Voilà, ça va prendre couleur tout doucement. Alors, le beurre se détache du sucre, mais ce n'est pas un gros, gros problème. Ça y est, ça commence à être long. Moi, je ne l'arrête. Voilà, il ne faut surtout pas le faire trop, trop foncer. Voilà. Alors, moi, j'ai coupé des pommes en quatre, en deux, et maintenant encore en deux. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je les mets sous cette forme-là, le rond bien placé dans mon moule. Bien sûr, vous pouvez acheter un moule à tartatin, bien sûr. Mais ça ressemble exactement à ça. Voilà, c'est toujours les bords arrondis. Voilà. Sous cette forme-là. Et moi, j'en remets, donc, l'autre quart, je le remets par-dessus. Alors, bien sûr, j'évite de me brûler parce que je n'aime pas trop. Voilà. 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 Alors, vous avez une autre possibilité que je trouve qui est pas mal non plus. Vous prenez vos demi-pommes et vous les positionnez aussi comme ça. Voilà. Tout simplement, bien coller les unes aux autres. Le résultat est à peu près le même en étant franc. Et si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez faire comme ça. Donc, le tour est fait. Là, je remets à nouveau des quarts, autant que je peux, le maximum, bien sûr. Il faut que ce soit très, très serré. Moi, je remets une au milieu et je remets des petits morceaux pour vraiment boucher les trous. Parce qu'il faut que ce soit bien, bien rempli. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez. Voilà. Bon, et donc maintenant, la prochaine étape, on va mettre ça dans un four, chauffé à 170 degrés pour ventiler. 170 degrés. Alors, la température du four, ce n'est pas toujours la même pour chaque four. Pour le mien, donc c'est bien. Et pendant à peu près 45 minutes. Je vous ai dit que j'utilise donc de la pâte feuilletée. Souvent, c'est des reniures. Alors, c'est quoi des reniures ? C'est des restes de pâte feuilletée. Donc, on les assemble les unes sur les autres sans trop les pétrir, bien sûr. Parce que ça, c'est important. Voilà. Voilà. Vous faites votre abaisse, comme ça. On enlève l'excédent. Un coup de pic-vite. Ou un coup de fourchette, on est bien d'accord. On prend un cercle qui est plus grand que le moule. Donc, celui-ci, il fait à peu près 28-29 cm. Et le moule, il faisait 24. Donc, voilà. Je coupe tout autour à l'extérieur. Donc, bien sûr, de la pâte plus grande que le moule. Voilà. Je ramène une feuille de papier, toujours. Je roule sur mon rouleau. Et je remets sur l'autre. Et on met au pré pour attendre que la tarte soit fréquite. Donc, et voilà. La tarte atteint. Après 45 minutes de cuisson, vous pouvez voir, il y a beaucoup de jus autour. Enfin, au fond, plus exactement. Donc, on va mettre à chauffer. À faire réduire au maximum. Regardez. Ça baigne dans son jus. Donc, ça, il faut faire retirer un maximum de son jus. Voilà. Donc, on va laisser tranquillement. Et on surveillera la caramélisation des pommes au fur et à mesure. Bon, donc, vous pouvez voir, ça commence à réduire. Ça n'attache pas du tout au fond. Je contrôle mes pommes. Je contrôle bien. Voilà. Je regarde, vous voyez, il est grand temps. Donc, on est bien d'accord. C'est plus grand que le moule. Je fais rentrer un tout petit peu. Voilà. Je fais une petite cheminée au milieu. Tout simplement. Et je mets tout ça au four pendant une demi-heure. Toujours pareil, environ 170-175. Et après, on verra. Et bien, ça y est, la tarte, elle est cuite. Elle a passé à peu près 25 minutes seulement au four. Donc, elle se détache. Je pose un carton par-dessus. Certes, je prends une grille pour bien tenir. Je prends mon plateau. Voilà. Et on retourne l'ensemble en faisant très, très attention. de ne pas se brûler. Et voilà. Ah, elle est un petit peu cuite. Un peu colorée. Enfin, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que une tarte à teint, c'est simple à faire. Et on ne met surtout pas de cannelle dedans. Une tarte à teint, on n'ajoute pas de glace. On n'ajoute pas de crème fouettée. Elle se suffit elle-même tellement elle est bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !